... Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct sur France Records du Astile pour vivre cette grande finale PPF que nous suivons depuis le début de l'après-midi avec au programme ce soir la grande finale attendue, la finale messieurs. A mes côtés Vincent Baquet du circuit PPF, on retrouvera aussi Jean-Pierre Lecq pour des interviews et des réactions de ces grands champions qui sont au programme de ce soir. Vincent, déjà un petit mot pour parler de ce qu'est le circuit PPF. Oui, le circuit PPF qui fête donc ses 11 ans avec cette grande finale ici à Pietrozella. C'est tout simplement plusieurs étapes dans la saison, une quinzaine pour cette année avec des points marqués par les joueurs en fonction de leurs résultats. Ces joueurs ensuite sont classés par ordre de points individuellement et on retient une soixantaine de joueurs qui ensuite constituent des équipes. Il y en avait 16 au départ et il en restera une dans quelques minutes. Et on voit les joueurs qui sont en train de rentrer sur ce terrain central. On va rappeler du coup les deux équipes qui sont en finaliste. Oui, on aura une formation un peu inédite et une formation très connue. formation Christian-André Anzeno, Théo Herger et Yannis Seboussi. L'expérience de Christian-André Anzeno avec la jeunesse de Seboussi Herger. Et en face une équipe du Fréjus International Pétanque qui est donc une équipe homogène club qui se connaît bien avec un Corse, Philippe Pietri associé à deux Italiens, Diego Rizzi et Alessio Cocciolo. Sur le papier, cette équipe paraît plutôt favorite puisqu'elle se connaît mieux, ils jouent souvent ensemble. Mais on a vu en demi-finale que l'équipe d'André Anzeno a fait du très gros jeu. Oui, avec deux espoirs réellement autour de Christian-André Anzeno, deux espoirs de la pétanque. Allez, on va prendre place pour vivre cette finale. Champion de France, triplette, promotion. Alors, ils n'ont pas mis leur beau maillot de champion de France. Mais voilà, ils sont champions de France comme les grands. Félicitations à vous tous. Vous voyez, on peut encore applaudir nos partenaires, les joueurs et puis tous ceux qui ont fait ici, José, Jean-Philippe, Alexandre, la réussite de cette grande finale. Et puis, merci à vous, public, parce que voilà, ce soir, il y a encore quelques passes de libre. Mais hier, cette magnifique qu'il y a des sports était complètement remplie. On va saluer aussi le corps arbitral parce que pour la première fois dans l'histoire de la grande finale PPF, on avait deux arbitres féminines. Et ça, on est ravis. Vous savez que la grande finale... Vous savez que le circuit... En tout cas, PPF a créé le premier et le seul circuit féminin aujourd'hui. Donc, on est ravis qu'on ait deux féminines, deux femmes de très grand talent, du pôle élite de la Fédération française de pétanque, de la DTN. Merci d'accueillir Mathéa Bruni et Lydie Mallet, arbitre européenne, qui ont donc dirigé cette grande finale. Voilà, il est 19h44. On va maintenant passer le relais à France 3. Corse via Stella pour le direct. Vincent, Pierre, c'est à vous. Merci et bonne finale à tous. Merci à vous. Écoutez, voilà pour la présentation de cette belle finale qui va venir ponctuer une très, très belle journée ici à l'espoir de Pietroset. À l'espoir de Pietroset, là, d'ailleurs, on peut peut-être retrouver le maire de Pietroset, qui est aux côtés de Jean-Pierre Lecq, à le temps juste de se caler, pour une petite interview, Jean-Pierre. Oui, avec le maire de Pietroset, qui est un petit peu le patron des lieux dans cette magnifique halle des sports. Bonsoir, Jean-Baptiste Louchon. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment est venue l'idée d'organiser cet événement ? Comment les organisateurs ont pris contact avec vous dans cette halle qui a été inaugurée voici 18 mois ? C'est ça, tout à fait. Écoutez, c'est souvent, comme beaucoup de choses dans la vie, un moment de rencontre, une rencontre avec Jean-Philippe Santouch et José Mourad, qui font qu'on est ensemble, et on se dit qu'on aimerait bien faire un événement pour montrer que cette halle des sports peut avoir un rayonnement, bien entendu, au niveau de la commune, au-delà de la commune sur le territoire, et puis au niveau de la Corse. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait peut-être avoir un événement qui rayonnerait, et Pietroset serait mis en valeur au-delà de la Corse. Et grâce à eux, aujourd'hui, on a cet événement qui est un événement national, mais même international, puisqu'on a des champions du monde qui sont là présents ce soir depuis tout le week-end. Donc, vraiment, un bon moment avec Jean-Philippe Santouch et José Mourad. On connaît votre passé d'ancien handballeur, puisque vous avez évolué pendant de très nombreuses années du côté du GFC à Hand. Ce soir, c'est un événement aussi qui, pour votre commune et pour les communes aux alentours, économiquement, c'est intéressant. Les commerçants ont joué le jeu, les hôteliers. On est encore dans très basse saison en Corse au mois de février. Alors, c'était aussi un vrai pari de faire en sorte qu'on puisse apporter à travers le sport une vie économique. Et c'est ce qu'on souhaite aussi construire. C'est un vecteur. Le sport est un vecteur. Et donc, trouver aujourd'hui les commerçants. Et puis, comme vous l'avez dit, toute la partie hébergement, toute la partie restauration. Et là, vraiment, les partenaires ont vraiment joué le jeu. Et en particulier, c'est complexe sur la rive sud à cette période-ci. Mais sur Ajaccio, il y a eu l'hôtel Campo del Or, avec toutes ces personnes qui se sont investies. Et donc, on a réussi à réussir cette gageure de faire de Pietroset la plaque tournante de la pétanque internationale. Et on est tous fiers d'avoir réussi à faire ça. Merci beaucoup, Jean-Mathie Lutchen. Et bonne finale à vous. Merci, Jean-Pierre, pour cette interview. Sachant qu'on remercie aussi de notre côté la mairie de Pietroset d'avoir accueilli nos équipes et de nous avoir à faciliter le travail. Un mot sur les parcours de ces deux équipes, Vincent. Donc, l'équipe de Diego Ritz, Alessio Cocholo et Philippe Pietri, qui ont été éliminés. Une équipe qui faisait partie des favoris. Oui, l'équipe de Michael Bonetto, Mayron Bodino et Anthony Cortez, avec un très, très gros niveau de jeu. Vraiment. Et quant à l'équipe André Anzeno, Seboussi, Hergère, ils ont éliminé, quant à eux, l'équipe de Lyon-Canut en demi-finale. Claudie, Malet et Tyson Molinas sur une partie qu'ils ont totalement maîtrisée. On a vu l'honneur de Pietroset à Jean-Baptiste Lutchen qui a jeté le but. Il me semble bon, ce but. Oui, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Je pense qu'on doit être à 8,30 m. Alors, les joueurs peuvent décider de le relancer ou de le laisser, si ça leur convient. Voilà, il le laisse là. On va le laisser. Un mot aussi pour parler de la victoire. On a vu la finale dame, victoire de Charlotte Darrode, de l'équipe de Charlotte Darrode. Très belle partie, très vite. Avec Nelly Perré et Florence Schaub, une partie qui a été indécise. On s'est rendu coup pour coup. Finalement, l'équipe de Charlotte Darrode l'a emportée en jouant mieux sur la deuxième partie. on va dire, de cette finale. Très bon jeu du but, on l'a dit, de Jean-Baptiste Luczoni puisqu'on était à 9,20 m. Dignes des plus grands. Parfait pour débuter cette finale. Il n'est pas trop mal, ce point de Philippe Pietri sur ce terrain. On peut parler un petit peu de ce terrain qui a donné un petit peu du fil à retordre au pointeur, mais c'était voulu. Ça fait justement du beau jeu, la part belle au pointeur. Oui, c'est un concept inédit qui est constitué en fait de plaques qui s'assemblent entre elles et puis ensuite, on rajoute bien sûr du sable et un peu de gravier. Et les organisateurs, les créateurs de ce concept voulaient vraiment un terrain difficile qui fait la part belle au pointeur plutôt. et c'est vrai que c'est assez rare puisque la pétanque moderne est souvent réservée, on va dire, ou fait la part belle au tireur. Et bien là, c'est vraiment les pointeurs qui mènent le jeu. Mais vous allez voir qu'il faut vraiment bien les jouer, ces boules à chaque fois. Et là, c'était le cas. Un terrain passé en Corse. Allez Diego, continue du beau. Oui, concept créé par Alexandre Lorenti associé à José Mouratti et Jean-Philippe Santucci. Voilà, cette triplette qui a mis au point ce concept. Allez Diego Rizzi, l'Italien qu'on ne présente plus, on va le présenter quand même. Champion du monde notamment. Champion du monde, champion d'Europe et nouvellement champion de France puisqu'il a rejoint l'équipe de Fréjus l'année dernière et il a remporté son premier titre de champion de France cette année en doublette avec Dylan Rocher. Très belle équipe. Il n'y a pas de pointeur sur le papier mais ils n'ont pas eu besoin de pointer beaucoup. C'est un événement, il a manqué une boule et il n'en a pas manqué beaucoup lors de la demi-finale Diego Rizzi. Allez, c'est pas bien grave. Il faut taper sur celle-ci. C'est juste chiqué et il n'a pas fait beaucoup de chemin. Pourtant, il a eu pied de la boule. Voilà ce qu'on disait sur ce terrain. À la pointe, c'est difficile mais au tir, c'est pareil. Il faut être vraiment dans la boule. Il n'y a pas de... Il méritait mieux. Après, il a beaucoup de courbes donc c'est sûr que ses boules fusent rarement mais... Philippe Pietri, elle est importante celle-là. Il ne faut pas... C'est mon coup de manivelle, là. Eh bien, c'est une partie qui commence mal pour cette équipe Italo-Corse. c'est impossible. Elle fait 50. Allez, Chou. Incroyable. Incroyable. Déjà la première, j'ai passé d'étape de bouchon quand je la laissais. Elle se tombe comme ça, bouchon, je pouvais faire quelque chose. Même si elle ne mérite pas qu'elle ne s'est pas bien tirée, mais bon. Il faut tenter de faire jouer sur cette boule. Allez, sur Coucho. C'est bien joué. Très bien joué pour limiter la grâce. on va voir si Yanis Sebbouci est sur sa lancée de la demi-finale. Ah oui, il a fait une très très belle demi-finale. Il n'est pas chanceux parce qu'il fait casquette et il doit l'avoir au carreau, c'est vrai. Alors, ça suffit quand même, mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux. Elle était très belle, c'est vrai. Tu l'as fait passer, j'imagine que tu l'as fait franche. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On pensait que l'on s'est piquée, c'est vrai. On s'est piquée, on s'est piquée, on s'est piquée, on s'est piquée. Et voilà l'illustration de la difficulté de ce terrain. C'est pas forcément que la boule est mal jouée mais avec ce système il peut y avoir des grosses surprises. Il a fait un angle à 90 degrés. Effectivement une mène compliquée pour démarrer, ça peut peut-être déjà faire une grosse première mène. Allez Christian. Ça peut faire une mène de 5, bon il faudra très bien pointer. Christian-André Ancelino, le malgrache, champion du monde en 1999. Qui fait partie des meilleurs pointeurs du circuit. Oui tout à fait. C'est tellement rare en plus d'avoir un malgrache pointeur. Généralement ils ont tendance à fuyer, à taper toutes les boules. C'est vrai la stratégie est souvent très offensive. Et Christian qui sur l'interview de cet après-midi a vraiment reconnu que c'était des terrains comme ça qu'il fallait pour la pétanque. Ok. Ça fait deux points par terrain. Ça doit faire deux points oui. Deux points et l'occasion d'en rajouter deux autres. Ouais c'est le jeu. Ouais par ici ouais exactement. Là t'envois là. Là t'es une plaque un peu là. Tu t'emmènes sur deux c'est bien joué. C'est ça exactement. Tu fais un petit effort hein. Tu en anglais c'est bien. Un petit rappel Pierre sur les numéros que l'on voit sur la manche des joueurs. Théo Herger qui a le 57. Et bien c'est qu'il a fini à la 57ème place du classement du PPF Tour 2023. Ce qui veut dire que c'était l'une des dernières équipes en fait de cette grande finale puisqu'ils sont classés par ordre de points et qu'on en a pris 66 cette année. Donc c'était des joueurs en fin de classement. Ce qui ne veut pas forcément dire du coup que l'équipe est moins bonne puisqu'ils sont encore là. Ça prouve que la pétanque c'est assez serré et que sur une partie, deux, il peut se passer sur un tournoi, il peut se passer n'importe quoi. C'est sûr que je l'ai gagné là-bas mais c'est sûr. C'est celle-là, tu veux parler de toute la blanche ? Non, c'est de là-bas. C'est la... C'est là avec les deux là. 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 Oui. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ah bon là j'investrai. C'est simple là-bas. Je suis rentré de celle-là ? Oui c'est sûr. 88 cm et 4 mm. Elle est reversée. Oui mais elle est venue par là. Peut-être un peu. Peut-être pas qu'elle est venue. 83 cm. Et 85 cm et 8 mm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça ? Non. C'est pas moi ça. Ça c'est les chutes. Ça fait 1, 2, 3. T'as tiré à 3, oui. Mais il y en a ? C'est là, ça gagne pas là, c'est là ? Je tire à 3. Non, ça fait 1, 2 et 3. C'est celui-là le plus près. C'est... 1, 2, 3. C'est celui-là et après celui-là. La deuxième. La deuxième, c'est celui-là ? Je tire à 3. C'est ça ? T'as tiré à 3, mon grand ? Allez frère. Ah, tu vois. Allez, t'es où ? J'ai complété ça, c'était... 74. Non. Allez, t'es où ? Waouh ! Merci. 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 Pardonnez-nous pour ce problème technique. Visiblement, on a été coupé pendant quelques secondes. Donc, on va faire un petit point sur les scores de cette première main de cette finale. Messieurs. Donc, 3-0 pour l'équipe Christian-Andriance et nous, face à l'équipe Diego Rizzi dans une main qui était à sens unique, Vincent. Oui, oui. Ils ont très mal démarré l'équipe de Diego Rizzi et par contre, en face, on a optimisé cette main et on démarre avec les trois premiers points. Allez, distance de jeu, 8 mètres 10 pour cette deuxième main. Et on va voir si Christian-Andriance et nous restent sur ses standards en matière de points. Il est pas très bien tombé. Mais c'est des points qui se perdent sur ce genre de terrain, donc... Oui, on peut penser que c'est un mauvais point parce qu'elle est derrière, mais effectivement, sur ce type de terrain... Il est très haut, il est très fermé. Qu'est-ce qu'on doit prendre le premier ? Dix. Bah, il a été facilement. Il a été très basé dans la peau de l'alte. Ah non... Ouf, pardon. Pardon, les gars. Pardon. Philippe Pietrik, il pensait qu'il avait que rejeté cette boule, eh ben... Pourtant, elle est magnifique. Allez, Yannis. Yannis. Prends dedans. Allez, potes. Apture. Bravo. Il s'est bien tiré. Il s'est bien donné, celle-là, la boule. Eh oui, un petit palais allongé. C'était un petit peu court, j'ai l'impression. Il n'est pas forcément droit. Il a un tir assez tendu, donc... C'est bien, il l'avait ramassé. De ramasser un petit peu. Ouais, ça m'a fait penser à notre droniste, Pierre-Andrés de Gentil. Ça commence à tirer comme ça, sauf que lui, il tire pratiquement au niveau de ses pieds. Eh oui. Allez, Diego Rizk, il va tenter de répondre. C'est bien répandu. Il a fait un palais lui aussi. Il est en train de dire que son adversaire était demi-boule et très court. Il a réussi à faire un palais. Ça fait partie du jeu. Il y a de la réussite. Il y a aussi beaucoup de malchance, cette fois, donc... Souvent, ça tourne. Allez, on va voir. Si c'était de la chance... C'est quand même beaucoup de talent, je pense. Et puis, vous voyez, c'est un joueur calme, voilà, qui... Qui prend son temps en sérieux. Elle est pas mal jouée, c'est le bon défilé des pieds. Il prend un peu plus de marche, c'est-à-dire qu'il élève un peu... Il élève pas trop loin, comme ça... Il vient de le dire qu'il réfléchissait plus trop et qu'il l'envoyait un peu comme il... Comme il lui semblait que c'était le mieux. Allez Théo et Hergère. Il était pas mal tiré, cette boule. On retire, non ? Je suis pas droit. Si il tape ça là, on verra après comment il pointe. Non ? Allez Théo. Allez, Théo. 3 contre à deux. Allez Théo. Allez Théo. Allez, mais j'ai droit, Théo. Allez, frappe bien ça là. Théo et Hergère, 21 ans. C'est le plus jeune dans cette finale. Ouais, c'est la première participation pour lui. Tout comme pour Yanis Sevoussi. Et c'est chiqué. Il est pas chanceux lui non plus. J'essaie de sortir un petit truc. Écoutez, une deuxième main qui est totalement à l'inverse de la première. Bel avantage de boule pour l'équipe Eridzi. Juste au-dessus. Un point par terre. C'est normal, hein ? Ah, c'est grave. C'est pas grave. C'est pas question s'il fait un petit bouffon ou quoi. On sait pas, gros. Tu fais l'effort de la taper. J'ai juste à faire un coup sur deux au minimum. Ah, c'est moi, gros. Je fais casquette, gros. Un doigt plus bas, je recule dans le boot. Toi, t'as bien tiré, toi ? J'ai manqué dos, moi, t'imagines ? Un doigt plus bas, frère. Elle patine le boulon. Ah, c'est tanké. Alors, elle mérite quand même d'être dans le jeu. Elle peut éventuellement peut-être gêner un peu. Allez. Il faut juste passer la première. Allez, allez. Quelques centimètres en plus. Bravo. Allez, bien joué, cette moule. Il va rajouter, on va voir s'ils arrivent à rajouter encore deux points. Bravo. Bravo. Allez, Diego Rizzi. Il va essayer de rajouter un point lui aussi. Un peu de ballon, d'accord. Elle est en direction de la mienne. Non je sais pas comment... Parce que c'est le débat de la... La plâne. Déjà trois points par terre. Et l'occasion de prendre l'avantage. Alors, la joue qui d'aile. Le joue juste à passer la première. Non ? De faire un rimbalt. il se le fait pratiquement. Eh bien, la battuta ce l'est là. Laissez qu'il risque d'être court. Allez, allez, prouvez-le, quand on y va en avant. C'est ce qu'ils viennent dire à l'ASIO Colcholo à Diego Ricci. Essayez de le mettre, comme ça on fait la course devant. Et ce sera le cas. Et donc, il y a le final qui commence sur le chapeau de roue, avec 4 à 3 pour l'équipe de Diego Ricci, face à Christian Andrianzino. Et on, on vient d'alzata. Je suis là sur la droite. Je ne sais pas quel tour. Je suis là sur le tour. Il tour interne. Mais aussi lui. L'alzata est plus pericolée, parce que si piquent mal et va interne. Tu as joué, tu sais pas quel tour ? J'ai passé 10 ans. J'avais 12 ans. Je ne me rappelle plus. J'ai pas d'alzata. Allez-y. Allez-y. Allez-y là. Sennò, allez-y là. Continuons comme ça. Vieni de là. Allez, Diego Ricci qui va jeter le but. J'ai du but à la malgache. Il y en aura un de chaque côté, du coup. Eh oui, mais... Malheureusement, il n'a pas réussi celui-là. Il faut bien. Tu vois, c'est un joueur nature. Il n'a rien. Il ne force rien. Après, au moins qu'il y a vraiment des plaques, il n'y a que des cailloux, tu dois forcer. Sinon, il faut jouer nature. Même où il y a des plaques pas plus beaux ensemble, c'est un joueur nature. Je te le dis. Alors, c'est quand même intéressant, je conviens de voir. On a pris pratiquement une minute ou deux pour réfléchir à l'endroit où on allait poser le but. Ce qui montre bien que ça a une importance capitale. Il est un peu long, Philippe Piatri. Je suis sur le sous-main. 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 Très exigeant avec lui-même. La question. Elle est sur une distance à 7m50. Ouais, mon Chris. Donc, on est plutôt assez court. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins Philippe Piatri, il ne s'est pas exposé à un tir. Non, même si des fois, on tire sur des boules assez loin, là, quand même. Bien, bien. Elle est pas mal, cette boule, pour ce terrain-là. Il est assez régulier depuis la demi. Christian Ganseno, il a eu trois mains un petit peu passage à vide de trois mains. Ouais, c'est quand même un des meilleurs pointeurs. Et il le confirme. Il le confirme sur cette compétition. Oh là là. Là, il est pas grave. Oui. Là, il est pas grave. Carrément revenu en arrière. C'est vrai qu'il a bien joué la main. C'est impossible. Ah, d'ailleurs. Elle est sous. Elle est piquette à quoi, elle est piquette. C'est sûr que ça m'a ajouté ça. Elle a reculé là-bas. Généralement, on lui porte chance à Philippe Pietri, donc on va voir, puisqu'il avait remporté l'international de pétanque d'Ajaccio en octobre dernier et que c'était retransmis sur notre antenne. On va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il nous emmène sur tous les trous noirs. Si vous êtes disponibles, il n'y a pas de problème pour moi. Il faut voir avec mon rédacteur en chef, c'est aussi un tir. Mais je pense qu'il y aura pas de soucis. Ah, c'est bien tiré. Très bien tiré de la part de Diego Gris, qui nous habitue à ça. Allez, Christian. Allez, fils. Allez, continue, là. Allez, pote. Ça fait une fenêtre, maintenant, là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ça fait jouer au milieu. C'est tranquille. C'est pas un caillot. C'est à côté de la boule, on va quasiment gagner. C'est ça. Allez, Christian, continue, toi. Allez, montre-moi ça, mec. C'est pas vrai, Christian. Il est bien rentré dans sa finale, Christian. André Anseno. Il est bien rentré dans sa finale. Il est bien rentré dans sa finale. Diego Ritz. Il est bien rentré dans sa finale. Allez, montez-vous, là. Il faut venir, hein. Allez, frère. Allez, bien, on verra. Allez, monte, Tchik. Allez, montez-vous, là. Allez, Théo. Allez, frère, ça y est. C'est très bien joué de la part de Théo Hergère. Él est celui-là. C'était un peu bon. Il est luckily. Allez, c'est Wako Choulo qui va tirer. C'est la première qui tire dans cette finale. Allez. C'est sa distance. C'est sa distance et ce sera un très beau carreau. Magnifique. Allez Yannis. Fais moi de la place pote. Fais de la place. À Yannis. Bravo. Magnifique. Quelle réponse de Yannis Seboussi. Très belle journée pour ce jeune tirer. Cet après-midi, il a été incroyable en demi-finale et il continue. Là, il leur a fait mal. On va tirer les choux, non ? De toi, ça ne change rien. C'est un retard de boule. L'équipe de Digovedzi. Ce carreau d'aller sur Kocciolo qui leur avait fait du bien. Eh bien, tout est à refaire. Qu'est-ce qui est notre ? Eh, une c'est l'année. Mais tiri pour ne pas perdre deux. 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 Parce qu'on ne sait jamais si je pointe autant on peut en perdre plus. Enfin, je résume. Oui. Bah, c'est ce qu'ils vont faire. D'ailleurs. Il s'est bien tiré. Il a mis trop de poudre. Il a eu ce recul, malheureusement. Parce que sinon, il se mettait bien devant. Allez, bah... On ne sait jamais. Il y a une boule qui peut se perdre à un moment donné. C'est ça, oui. On tombe en mal. Déjà, c'est un point qu'ils ne prendront pas, ça c'est sûr. Et ensuite, maintenant, à voir. On met un petit peu de pression. C'est bon. On fait une mène exceptionnelle. Pour l'instant, 5 boules jouées dans l'équipe de André Antzéno. 6 boules jouées dans cette main pour l'équipe et 2 points de plus. Il y a un très très bon niveau là Pierre sur ce début de finale. Il y a donc 5-4 pour l'équipe de Christian André Antzéno. Contre l'équipe de Diego Ritz, si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez jamais. Allez Christian. Allez Christian. Allez Christian. Allez Christian. Allez Christian. Allez Christian. 7 mètres 40. Cette nouvelle distance de jeu. Oui Christian. L'éclairage est très bon dans cette nouvelle à l'espoir de Pietrozil, enfin nouvelle récente à l'espoir de Pietrozil. Il n'y a pas du tout d'ombre. Les joueurs ne gênent pas du tout. Allez, Philippe Pietri, le Corse de cette finale. Cette reprise là, je suis entièrement comme celui-ci, c'est vraiment du bon travail pour Philippe Pietri. Super, Yannis Bell. Lui alors, il est là. Je crois qu'il a loupé une boule en demi-finale cet après-midi. Et là, depuis le début de cette finale, très haut niveau. Ça, c'est magnifique. Il a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Regardez le regard de Diego Ricci. Elle a voulu aller là. Elle a voulu. Elle a tué non, Chris. Non ? Voilà. Elle est partie tout seul là. Elle a gagné. On n'est pas touché la noix. Vas-y, vas-y, pas de problème. Allez, Christian. Allez, Christian. C'est le gagné toi aussi. Allez, Christian. Il y a un bon niveau. Il n'y a pas joué non plus. Alors là, effectivement, il y a deux possibilités. de tirer cette boule. Mais c'est vrai que... Ces deux boules collées, tout peut un peu arriver. On décide d'y aller. Allez. Après, il tire très fort. Donc normalement, s'il tire bien dans la boule, il devrait rester. Voilà, il l'a sur tout seul en plus. Il avait vraiment envie d'y aller. Diego Ricci qui a envie de manger sa main. Ah, c'était son idée. Il voulait y aller. Il fallait pas l'arrêter. Quatre boules à trois. Ils sont devant des boules intoccables. Je pense qu'on va décider de tirer. On a quatre boules à deux. Tire la première. Éventuellement, ça peut suivre sur la deuxième. Il a dit qu'il pouvait même toucher l'autre s'il venait à manquer la première. Allez, Diego. Aussi. Je vous fais la traduction. Nelson Montfort. Ah, ça a failli. Ça a failli. Je pense qu'il a dû rester. Oui, il est resté, je pense. Je pense avec un petit palais. Et là, il a changé. Ah, là, il met la pression sur l'équipe adverse. Très beau niveau dans cette finale. C'est superbe, là. Les premières mains. Je vais essayer de gagner, hein. Si j'en veux venir, c'est mieux. Écoute, attends, attends. Trente minutes de jeu, déjà, mais... On ne les a pas vus passer, hein. Si tu tires celui-là, il compte plus déjà la boule, là. On est bien d'accord ? Ouais. Si tu pointes, ouais. Si tu pointes, t'en en prends un carreau, la mienne, il va tirer à quatre. Ouais. Ils ont trois boules. Tu tires ? Ouais. En fait, c'est vrai, si tu tires, tu casses des boules. En tirant celui-là, celui-là déjà il compte pas. Alors attention, vingt secondes pour jouer cette boule. Allez, frère. Allez, frère. Allez, mon Théo. On tire au point, de toute façon. Ça va suffire pour faire jouer, mais il va être de suite tiré. Il défend deux points, là, Diego Ritz. Eh oui. Attention, hein. Attention, hein. Ils peuvent repasser devant et même faire une grosse mène. Allez, Diego. Là, il défend déjà au moins deux points. Je sais pas si c'est cette boule qu'on voit en haut de l'écran, enfin en haut, sur la gauche de l'écran, appartient à l'équipe de Diego Ritz ou celle de Christian-André Anceleno. Et voilà. C'est mal tiré. Là, c'est une boule manquée importante. Ah, ils ont toujours un avantage de boule, donc on va y retourner, bien sûr. C'est grave. Oui, c'est grave. Qu'est-ce que c'est grave, ça ? Il peut toujours tirer, hein. Deux boules à une. S'il frappe deux fois, il sait déjà qu'il marque et il peut faire une mène encore. C'est pas trop loin, en plus, donc... Ah non. Interdit de démonquer ça. Interdit. Interdit. C'est pas grave. Bien tiré la première, j'ai fait le super jeu. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Allez, allez sur Cocho. Voilà. Il a bien tiré. Il la prend sur la tête et... Il l'aurait pu... Alors, c'est pas si on en défend... C'est pas si on a deux par terre ou trois ? C'est deux ou trois, oui. Il a pas fait passer la dernière boule, en tout cas, c'est sûr. Montre-la bien, si tu veux l'envoyer là, il faut que tu le montes un peu plus, hein. Ouais, je pense, hein. De toute façon, ça se donne que bonne. Ouais. Je me suis fait la voir tout à l'heure, quand... Allez, tu vois. Allez, fais compter la tienne, là. Ouais, mon gros. Allez, essaye bien, là. Allez, Théo. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Deux pour en haut derrière et deux pour en haut derrière. Oui. Faut qu'il donne bien le poids, là. Il est mal tombé. Alors, est-ce qu'il en a laissé un ou deux ? Alors, est-ce que ça va tirer ? Il va partir à l'attaque, alors, dans ce cas-là, je pense. Tout dépend de cette boule en haut, parce qu'il peut aussi choisir de jouer en face du but et... Mais bon. Voilà ce qu'il vient de lui dire, il manque peu, hein, au but. Ouais, mais sur ce type de terrain, c'est pas facile. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Diogo Rit. Bon, il a dit la même chose que moi, mais... De là à dire que je suis aussi bon que lui, je ne sais pas, mais... Si, si, j'en atteste, hein. En italien, en italien, je suis aussi bon que lui. Je ne peux pas mettre sur un jeu avec le pallino. Le pallino est un bonus. Voilà, en clair, il lui dit de jouer le point et le bouchon en même temps. C'est-à-dire de ne pas non plus dépasser trop le bouchon. Il dit que toucher le bouchon, ce serait un bonus. On va voir. Il va quand même jouer le point. C'était bien joué, mais ça sera deux points, hein. Allez, 6 à 5 pour Diogo Rit. Qui repasse devant avec Alessio Cocholo et Philippe Pietri. Et bien joué. Et bien joué. Si tira bien la mienne, on fait la balline. Allez ! Bon joué, j'ai passé ! Et bien joué. Ah, c'est sûr qu'il est. C'est parti. On s'est rapproché drôlement de la ligne de perte, si le bouchon dépasse cette ligne bleue, il est annulé, 9m30, il va falloir, ah c'est très bien joué, il fait une grande finale pour le moment, Philippe Pietre. Il n'a pas été mal chanceux, il n'a pas été malheureux puisqu'il était un peu court. Alors comme les deux boules sont sorties, Pierre, c'est à l'équipe qui vient de jouer de rejouer. Écoute, c'est mieux que d'avoir manqué. Il y a si, il prend la marge ici, c'est bon. Allez Christian. Tu l'as touché juste ce qu'il faut. Ouais, mais écoute. On va avoir deux ficelles. Allez Christian. Applaudissements. Applaudissements. Elle est bien jouée cette boule, il n'a pas pris de risque. Bon, peut-être un petit peu courte, mais il fallait la jouer en tout cas dans cette direction. Allez Philou. Bravo, bien. Bien. Il s'est un petit peu aidé de la boule, Philippe Pietri. On a peut-être une chute encore. Elle est partie complètement d'autocouté tout de suite. Bien, bien. Je peux venir voir la chaîne peut-être. Allez Christian, avancez et non. Je pense que ça va... T'as prêt sur le doigt d'avancer la chaîne, Christian ? Ouais, je fais pointer. Ah, pointer. Suivant, qu'est-ce que tu fais avec la chaîne ? On verra ce qu'on fait. Allez, Christian. Allez, Christian. Bravo, bien. Bien, Chris. Bonhomme. Je fais ça la première, c'est pas pareil. Parce que la première, je voulais juste cacher devant, 1m50 devant. Là, 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 il est mort. Allez, bon, merci. Là, il est obligé de prendre. Ah ouais, je sais bien. Sortir, sortir. Ah. Ouais, ouais. Si tu veux tirer, pour moi, tu peux tirer. Qu'est-ce que tu dis, Philippe ? Moi, je tirerai. Tirerai ? Oui. Si tu es comme un bruto, j'ai un bruto, j'ai un bruto. Si tu es comme un bruto, j'ai un bruto. Elle a continué bien tirer, du coup. Parce que je suis obligé à risquer, si elle la butte au bruto, comme si elle tira et s'il te s'il te plaît. Fais-toi jouer. Allez, petit, va. Allez, petit, va. Allez, ça va tirer. Allez, Diego. Pas prendre de risques. Ce que disait à l'essi au contrôle, il était obligé de prendre de risques s'il devait jouer et s'il devait pointer. On ne va pas en prendre, on va tirer. Elle est un peu longue. On l'a vu quand elle est sortie de la main. C'est peut-être forcé un peu son geste. Il a suffi que je dise que le niveau était exceptionnel pour pouvoir des boules loupées. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous êtes exceptionnel, Vincent. Je sais, je sais, on me le dit souvent. C'est un peu loin. La main tirade. Et maintenant, on se pose l'agression. Trois boules à trois, on peut presque retirer encore. Cette boule est derrière, mais... Pas si facile que ça à gagner avec cette ligne de perte à côté. Il l'a senti, je crois. Il a senti qu'il avait un petit peu... un petit peu gardé. On se pose, on a pertes, il est un petit peu plus rien à voir. On a mettre en place. On est entré dans la coupe 1, mais... Qu'est-ce que la tient ? Elle va sans deux pas tirer. On se pose un peu plus. Non, tu sais, c'est pas bon. On va voir à la main. Comment tu veux dire ? Un fou de la main ? On va voir là. C'est un petit peu. Allez, c'est pas très belle, c'est vrai que cette boule a tirée. On perd des boules, non ? Allez, Diego. Un petit. On doit défendre deux points, s'il a coupé la boule de devant. Oui. C'est sûrement pour ça qu'il décide de continuer à l'attaque. Ah, c'est bien tiré. Il a fait quelque chose. Là, il a retourné la main. C'est un bonus, hein. Il y a peut-être deux points par terre, trois points. Oui, je pense qu'il y en a trois. Trois points par terre et des beaux points qui vont obliger, en plus, l'équipe de Christian Vianziano à prendre beaucoup de risques. Je vais jouer par là, là, tranquille ? Entre les deux, là ? Oui, oui, vas-y. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une bonne décision, ça, mon petit. Allez, Yanis. T'as raison, allez, vieux. Tente-toi raison, Yanis. Yannis. Actio. Il est exceptionnel. Super bien joué. Et pourtant, il n'a pas ponté beaucoup de boules. Et... Allez, regagne ce point. Allez, fais-je-moi encore. Avec les risques qu'il a pris. Allez, 6 à 5, toujours dans cette... Je vais essayer de rentrer si je joue bien. Final, messieurs de ce tour de PPS. Il faut que je joue bien un peu. C'est top, il faut que je joue bien un peu. C'est pas mal, la mienne. Elle a vraiment fait un gros travail. Yanis, c'est boussi. Et c'est Okocho qui va tenter de défendre ces trois points. Allez, Théo. Allez, Théo. Tranquille. Alors... C'est Théo Herger qui a... Oui, plus de boules pour l'équipe de Diego Rizzi. Il a deux boules pour essayer de rentrer. On a vu précédemment le tireur qui a porté visiblement. Parce qu'il a sans doute un petit peu moins de mal à les lever aussi. On voit bien. Allez, tranquille, c'est bon. Allez, mon frère, t'en as deux là. Ouais. Ouais, fais-nous marquer. Il a les boules pour s'appuyer. C'est ça, alors s'il reprend pas à la première, au moins en coupé deux pour... Faut qu'il joue entre les deux. Pour peut-être tirer. Peut-être on peut faire un changement à un moment où vous rentrez dans la partie et on voit. Regardez. Regardez. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, ils sont... Ah ouais, ils sont en forme. Ah ouais, tous les trois, ils jouent ensemble. On aurait pu penser que les deux jeunes ont eu peut-être un petit peu plus d'appréhension. Un peu plus de pression. Un peu plus de pression. Oui, oui, tout à fait. Micro. Première finale. Sans aucun souci, ils réalisent vraiment une... Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a toujours du renouveau dans ce sport qu'est la pétanque. C'est bien, c'est super bien joué. C'est bien joué, Téphic. Super bien joué. C'est bien joué. Quel mène, encore... Magnifique... Magnifique mène et... Encore un chassé croisé. Et repassé devant, oui. Je sais que ça vous plaît, cette expression. Même quand j'arrive à la dire, parce que tout à l'heure, j'ai eu un peu de mal. Un chassé... Un chassé, chassé, oui. Peut-être un ch'ti, ça se dit. C'est beau, la mienne, hein ? Oui. Non, non, je l'ai pas avancé. Attends, attends. Mais la sienne... C'était... C'était comme ça, le droit. C'était plein dans la douane, alors. On va pas jouer pour le saffle. La sienne. Ah, la sienne. La sienne court. Ah oui, oui, oui. Mais au moins, tu vois... C'était rien, mais du coup... Ils sont des pointiers, hein. 7 à 6. Et on entame la 6ème mène. Très bel final, hein. Franchement, c'est... Ça, c'est le plus beau début de partie qu'on ait vu depuis le début de la journée. Ouais, tout à fait. Et regardez encore, c'est André Antienno, hein. Qui s'est... Il s'est promené sur le terrain pour savoir dans quelle zone il allait jeter le but. Et voilà. On va se dérager. Hum ? Hum ? C'est un vrai, hein. Bon, c'est un 7. Allez, on va en jouant. En brique poulant, on est là. Et là, on va en jouant. Ouais, on va en jouant. Et là, on va en jouant. Et puis, on va en jouant. Et là, on va en jouant. J'ai eu un peu plus beau. Je peux m'en jouant. Ah, je suis un peu plus beau. Bien joué deux fois. Bien tombé ? Oui, ils sont bien joués. Cristiano Diante, c'est toujours très concentré. Bravo, c'est un peu trop bien joué. Il a bien réussi à dompter ce terrain, lui. Allez, Phil ! Brutto, le mezzo. Et Bianco. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Bravo, Phil ! Il a aussi fait une finale, Philippe Pietre. Globalement, les six joueurs sont quand même à un niveau assez exceptionnel. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en finale. Allez, continuez-toi encore. Attention ! Ça va ? Ça va ? C'est l'un des seuls qui arrive un peu à céder du terrain, le tir. Allez, Petit ! C'est le jeu, mon petit. C'est le boule, hein ? À quatre ! C'est l'esprit, en tout cas. On a vu, hein ? Oui, oui, tout à fait. C'est excusé pour ce tir qui a un peu ramassé, un peu trop ramassé. Phil Pietre, il lui a dit que c'était le jeu. Oui, il ne s'est pas mal tiré non plus, mais... Voilà, lui aussi, il était un peu court. Celle-là aussi, il était pas tout à fait droit même, je pense. Il s'est en train d'en rire. Elle est tombée dure, elle a accéléré. Elle est tombée grasse, elle a glissé. Droll de trajectoire. C'est drôle, hein ? Allez, mon question. C'est trop plus ? C'est trop plus ? C'est trop plus ? C'est trop plus ? Allez, mon question. Je crois que 50, moi, quand même. C'est le même tiré d'Antiquette. Il est au même endroit. Il est au même endroit. Il tient plus fort, c'est toi ? Oui. J'étais bien droit, donc je l'ai raclé, mais je crois. C'est un fait jouer, tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est essentiel de faire jouer. Bravo ! Magnifique, encore une fois. C'est un gancho. 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 Allez, petit, va ! Oh la vache ! Je pense qu'il ne voyait pas totalement ça. Ah, putain à Eva ! Ça, c'est eux ? Ça, c'est eux ? Ça, c'est eux ? C'est pointé, hein ? Tire, tire, tire. C'est un point, on ne fait rien. Ouais. C'est sérieux, ça ? Ouf ! C'est pas le gancho. J'ai joué au départ. C'est comme j'ai joué au départ. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de me remettre. Tu vas te remettre aussi, non ? C'est beau qu'un petit ferot, c'est bien. Allez, allez. Allez, Chou, continue, allez. On tire ? Tire, tire, tire volontiers. Tire. Trois boules à trois, on peut continuer à tirer. Après, attention au risque de contre, bien sûr. Bien monté, c'était bien tiré. Au bout que je tire bien, c'est toujours comme ça. C'est parfait, il est rassé. Se regale, en tout cas. Bien, mon petit. Bien, mon petit. Eh oui, mais... Ah, il a bien tué, en fait. Il est resté quatre boules à quatre. Si je gagne ici, je dois rester trois boules à trois. Si je gagne à ta première, on est bon. Allez, vas-y. Trois boules à deux. C'est le scotch, hein ? Ouais. C'est celui-là, je pense au-là que t'en vas bien, là. Tu peux pointer, toi ? Ouais ? Tu peux pointer aussi, toi, Yanis. Tu veux que pointe moi ? Mais t'en pointes pas, toi. Si tu veux. Ouais, vas-y, là. C'est pareil, nous, là. Trois boules à deux, on sait pas. S'il rentre de celle-là, après, on peut tirer, on sait pas. C'est pour ça, on peut pointer. Il a bien pointer, là-bas. C'est son coup de effet. Ah, celle-là, elle a mal répondu, quand même. C'est son coup de effet. Voilà. Faut que t'envoies là, côté-là. Côté-là, quoi. Envoie côté-là, parce que ton coup de effet, il partit pas, là. Tu joues là ? Ouais. Entre, entre là, là. Si tu ramasses ton coup de effet, ta boule, il va rester là. Hein ? Ah, mon gros seuil. C'est son coup de effet, à chaque fois. Dommage, oui. Ouais. Il a un petit coup de poignet et qu'il a du mal à gommer. Même si là, je pense qu'il a pas bien répondu. Ouais. Ah, voilà. Là, c'est très très bien joué. Les conseils de Christian André-Ancelon. Eh oui, il se dit que c'est presque la même, je pense. Là, reviens. Tu prends la... C'est quoi qui me fait jouer là-bas ? C'est la bande de scotch. Non, mais... Ouais. Mais... Tu sais très bien que t'as pas les balles. Là, là, là. Allez, allez. C'est la bande de scotch qui... Il y a une boule importante dans les mains, puisque... T'es tombé dessus, là. Il peut reprendre... Reprendre la marque. T'es tombé dessus ? Regarde, elle est bien, non ? Je sais pas. Ahora, voilà. Il est malheureux. Il s'était assis dans son rond, ça veut dire qu'il la voyait au carreau. Il n'est pas heureux. Il n'est même pas tiré. Si tu es contre, il va gagner. Il va serrer le jeu. Ah oui, il n'y a pas le choix. On est obligés de pointer. Parce que toutes les boules qui sont sur le terrain, sont à l'équipe de Christian Drianzeno. Si tu parles la nôtre, la nôtre, il fait un mètre. Il ne fait pas plus. Il faudrait qu'un mettre dans la boîte. Je vais jouer Franck Coulon. Il est presque un raf sur la boule. Parce que si tu parles la nôtre, tu ne fais pas de gros bordel. Tu viens de venir ou quoi ? Tu fais quoi, Philippe ? Envoyer là. Presque comme un raf. Tu le laisses venir. Quand tu es une raf, tu fais des jeux. Si tu touches la boule, tu fais des jeux. De toute façon, la nôtre, il ne va pas sortir. Attrapez-moi là, Philippe. Allez. Est-ce qu'on appelle une raf. Il y a des gens qui sont spécialistes de la raf. Je sens que vous allez citer quelqu'un. Non, non, pas du tout. Parce que la raf, quand elle est bien faite et qu'elle est voulue, elle est difficile. C'est un coup de la pétanque. Il n'a pas rien fait. Je voulais te demander si je pouvais la gola. Du coup, il faut que tu prennes ma première donne. Ils n'ont qu'une boule dans les mains. Donc, au mieux, ils font deux points. En fait, c'est ma première donne que j'ai jouée. En fait, il faut que je joue pile en face du bouleau. Ouais. Comme ça, moi, je ne prends pas de risque avec le bouleau. Tu vois ce que je veux dire ? Calme, calme, calme. Ça ne sert à rien. Par là. Là, non, là. Là, là, c'est mieux. Là ? Là, tu t'envoies tout droit. Tu ne le mets pas juste. Tu mets un peu d'auteur. Ouais, juste là, là. Ouais. Tu mets un peu d'auteur. Allez, on va voir si les conseils de Christian Andriant, c'est eux, ils sont suivis des faits. Et s'ils sont efficaces. J'envoie où ? Là ? Là, petit. Prêt ? Il a failli faire quelque chose de pas très bien, par exemple. Là, il aurait pu en laisser deux. Mais pourtant, c'est vrai qu'il l'a envoyé là où on lui a dit, à peu près. Ça va, tu ne prends pas le bouchon ? Ça fera un. Écoutez, un point. Donc 8 à 6. J'ai envoyé où tu as dit ? Je l'ai envoyé bel en l'air, en plus. 8 à 6 pour Christian Andriant Senneau, Yanis Seboussi et Théo Herger. Ils ont limité la grâce du côté de Diego Ritz. Ils ont envoyé là où il m'a dit ? C'est ma part de la... Ouais ? Ils ont envoyé là et... En fait, il ne vient même pas forcer. Il faut tomber sur le spot, à part. La boule, elle est... Elle est bien envoyée. Allez, on va entamer la 7ème mène. Sur ce score de 8 à 6. On ne sait pas qu'il allait tomber comme ça. Ça va surtout qu'il fait pas ce quête. Il va déposer la boule, bon ? Ça fait bientôt une heure que la partie a commencé. Il a l'air un petit peu long, ce mouchon. Il n'est pas bon. Et donc, il va être posé à la main. Alors, quelle stratégie ? Alors, à 8 à 6, il ne faut pas se tromper. Parce qu'à 8 à 6, il y a la gagne d'un côté. Là, il a donc puissé. Ils sont tirant bien sur le longe. Et alors, oui. C'est juste celui qui tire pas mal, vous piste. Pour que lui, il va dans 7 à 8. Je prends encore quelque chose. Je pense à la gauche, non ? Oui, mais on pense peut-être de venir à 7 mètres. Ah oui, on a raison. Elles ont pas de grimper, si on retient des mains, on risque de tomber tout de temps. Continue à jouer à long. Voilà, la coach Cholo qui conseille de jouer plutôt long. Diego Ritz il se posait la question de jouer à 7 mètres mais aller sur contrôle il lui a dit si on loupe une boule on se retrouve à essayer d'empêcher la gagne donc ça va être compliqué donc voilà on a choisi de jouer long proche de la ligne de perte c'est serré mais ça peut basculer très rapidement on espère parce qu'on apprécie le moment moi je l'avais bien joué ma boule au final quand tu tombes mal tu peux tout faire c'est pas maître de combien tu tombes ma boule tombe quand même Christian-André Ancelino toujours autant concentré bravo super très très joué marge de sécurité c'est pas trop rapproché de la ligne de perte je repasse je n'ai pas la boule je n'ai pas la boule je peux même passer en la touchant en demi c'est pour que je tire elle continue de bien jouer on est au-dessus de l'étape il a été dur cette boule elle est en plein milieu du jeu mais bon c'est pas plus Là, il va faire tirer Diego Rizzi. On joue un petit peu la sécurité, on fait tirer agressions qu'autre chose pour tirer au but au cas où. À 8 à 6, se poser ce genre de questions. Ils ont une expérience. Ils ont compris de quoi on était capable en face depuis le début de la partie. On sent qu'on a bien la tienne, c'est pas beau. Pas mal. Il est gaucher, en plus, il a le but vraiment en face. Il est bon côté, oui. Là, c'est bien tiré. Il est quand même impressionnant aller sur Cloutchol parce qu'il est très complet comme joueur. Alors, on l'a vu un petit peu en dessous sur la demi-finale. Enfin, il est un petit peu bricolé, on dira, mais... C'est un joueur qui depuis quelques années... C'est un vrai joueur complet, en plus. C'est-à-dire que c'est un vrai milieu. Il peut très bien tirer, il peut très bien pointer. C'est un très très bon joueur. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est un peu dans l'ombre de Diego Rizzi, mais... C'est-à-dire que pendant des années, quand on parlait de pétanque en Italien, on pensait qu'à Diego Rizzi. Oui. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même lui aussi imposé ces dernières années. Oui, oui. Et on entame l'heure de jeu, nous dit-on. C'est le reste, oui. On va peut-être se poser des questions du côté de Philippe... Ah non, on ne se pose pas de questions. Philippe Pietri qui va pointer. Cette boule est derrière. Il n'y a pas très belle à tirer en plus. Elle est importante celle-là, la boule. Ah, ça va. Oh, il l'a annulé. Il l'a annulé. Ce n'est pas plus mal. Oui, ils sont plutôt chanceux, ils s'excusent, vous le voyez. Ce qui ne s'était pas bien dans la main encore. Bon, après, il avait pointé face au bouchon. Ah, il avait bien joué. Si on touche le bouchon quand on pointe, c'est qu'on était au jeu. Oui, surtout que s'il n'y a pas la ligne de perte, il est beau ce point. C'est ça. Eh bien, il y aura une main supplémentaire puisque cette main a été annulée. Avec ce bouchon qui a été noyé. C'est bon comme ça ? On est parti. Pour une nuit, il y a une main. Ecoute, si tu veux. C'est les boules, hein ? Allez, allez, frérot. On essaie bien. On verra, écoute. On est devant. On est devant. Allez, Chris. Allez, papa. Ouais, papa, on continue. J'ai vraiment pris ça. Ouais, tonton, c'est pas grave, hein ? Allez. Allez. J'imagine la main, oui. On se retrouve quatre boules à trois, le point par terre. On fait trois paliers, gros, sur la main. Enfin, quatre paliers, on avait gagné. De toute façon, je vais le tirer. Ouais, ouais, bien. C'est sûrement marqué. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Il suffit de l'engagement, c'est le même petit mec. On revient. Il faut continuer à jouer comme ça, on jouit. Ouais, ouais, on jouit, ouais. Parce que c'est pareil, gros. On aurait monté quatre boules à trois, le point par terre. Ah, je vais le faire pas. On ne peut pas le remettre, malheureusement. On n'est pas à la longue. T'es assez beau, regarde la gueule que j'ai... T'aurais dû mettre ton pied, au moins. T'aurais dû mettre ton pied. T'aurais dû mettre ton pied. Ah, si je pouvais. Je vais le remettre en place. Si je pouvais, je vais le remettre en place, ouais. Ouais, je te jure. Bien, mon gars. Il a loupé beaucoup de points depuis le début de cette finale. Non, c'est assez impressionnant, cette régularité. Allez, Philippe. Bon appareil là. Allez, Philippe. Quasi invincible, hein. J'ai un club à toute la route, allez. Bravo, Philippe. Bien. Bravo. Très, très bon niveau à la pointe. On sent bien que les joueurs se sont habitués à ce terrain et ont aussi, ce qui est normal, hausser leur niveau de jeu en finale. C'est souvent le cas. Bravo. Bien tiré. Ah, il est dans sa finale, lui. Bien tiré, quoi. Bien. Si on ne le connaissait pas, Yannis et Boussy, je pense qu'il éteigne son téléphone ce soir parce qu'il va avoir pas mal de propositions de partenaires pour faire des concours avec lui. Allez, Philippe. Peut-être vous pouvez vous placer, Pierre. La boule ne détenez pas, hein. Si je n'ai pas besoin de payer. Il ne faut pas qu'il me demande parce que du coup, je ne suis pas sûr d'être très… Vous allez arriver au bout de votre rose ou vous êtes fatigué ? Je suis fatigué, mais d'être très positif, je veux dire. Bravo, bravo. J'ai des jeunes partenaires, malheureusement. Allez, Yannis. Allez, Pote. Et Pierre-André De Gentil. Et voilà, eux, ils les loupent pas, c'est là-là, je déconne. Quand il a entendu dire que peut-être il pourrait jouer avec lui, ça va perturber. Allez, Théo. Ne te gêne de rien. Allez, essaie de me rattraper, là. Je l'ai vu à la main. Allez, Théo. Ne te gêne de rien, tchou. Allez, Théo. Allez. Bravo. Bien, 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 bien. Ça suffit, ça suffit. Bien tiré. Tu l'as fait sortir, c'est bien. Ça fait jouer. C'est mieux que moi, là, que j'ai manqué. Il était demi-boule, mais il a réussi à la sortir du bon côté. Pas de jouer à tirer à peu près. Oui. Parce que les gagnés... À savoir de les gagnés, oui. Allez, mon Giro. Allez, mon... Ça perd les vins, c'est vrai. Allez, continue, mon pied. Allez, continue. Allez, continue, mon pied. Continue. On va tirer après. 4 boules à 2. Si tu perds un point, tu m'en laissais 2. Non, c'est jeudi. À savoir de les gagnés, ça joue de pointé. Allez, allez. C'est difficile de gagner. Tu vois, tu l'as joué parfait, mais... Oh. Bravo. C'est bien fait, hein. Ils ont pris la bonne option, là. Ouais, ouais. À moins que l'avantage de brule... Celui-là, il fait mal, hein. Et oui, surtout qui... C'est bien donné, celui-là aussi, hein. Ouais. Allez, Théo. Fais passer celle-là pour avoir un petit effet au bouleau. Ouais, il a un coup de poignée, hein. L'issue au Coutuolo. La boule a plus tendance à fuser. Bravo. C'est bien tiré, aussi, hein. Vraiment petit. Allez, va continuer, hein. Et continue à aller survoler. Allez, allez. C'est pour ça, c'est pour ça. Allez, trois boules à une. On va continuer à tirer. On va tirer, bien sûr. En plus, c'est Diego Rizzi qui aura les deux dernières, donc... Ouais. C'est sûr qu'on ne tire plus volontiers, quand même. C'est ça. Ça peut faire une grosse main, hein, de... ...leur permettre de repasser devant. Allez, fais doucement, fais doucement. Un peu doucement, pas. Allez, on calme, va. Fais quand même sa bouche. Allez. Doucement, mais pas trop, puisqu'il reste 20 secondes. Et on le sait. Il a été gêné par quelqu'un qui marchait, hein, sur le côté, là-bas. Donc, il s'est repris. Bravo ! Magnifique ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est vraiment... Ah oui, euh... Le public apprécie, et nous aussi, hein ? Ouais, je ne sais pas qui gagnera, mais en tout cas, on peut déjà les remercier, parce que c'est un final de toute beauté, vraiment. Allez, putain ! Allez, essaie de faire jouer, là, encore. Allez, Chris. Je ne fais pas prendre les risques, là. Je fais jouer... Ouais, ouais, c'est le genre. Avec la boule, hein. De toute façon, au cul-là, il va tirer, de toute façon. C'est ça. Même s'il ne gagne pas... Ouais, le but du jeu, c'est de figurer. De toute façon, il va tirer, c'est eux, ça, je trouve. Ouais. Allez. Allez, essaie de faire... Il faut qu'il essaie de se mélanger avec la boule de son adversaire, là-bas. Non, mais elle a tourné là-bas, là-bas. Non, mais elle a tourné là-bas, là-bas. Non, mais elle a tourné là-bas, là-bas. Ouais, il va bien manquer une fois, mais... Ah, ouais, ouais, il s'est mélangé avec rien du tout, moi. Alors, je... Ils vont peut-être tirer. Je sais pas. Pour faire rentrer ce boulot derrière, mais bon. Moi, j'ai tendance à penser que... Je pense qu'ils vont pointer. Honnêtement, c'est prendre des risques pour en faire entrer un seul point. Ouais, et puis... S'il y avait eu deux points à faire rentrer, c'est sûr que... On va essayer d'assurer les trois points, là. C'est allé, c'est allé. Eh bien, une occasion de repasser devant pour Diego Ritz. S'ils rentrent ces deux boules... Ils pourront passer à 9 à 8. Ce qui promettrait une très très belle fin de finale. C'est pas mal. Ça fait deux. Alors, il a de la place. Il a pris beaucoup de marches pour pas tomber... à l'équerre et sortir du jeu. C'est voulu, hein, de pas se rapprocher trop du bouchon ici. Et voilà, ça fera trois points. L'équipe de Diego Ritz qui repasse devant 9 à 8. Il faut s'envoyer, c'est une autre. Il faut s'envoyer, c'est une autre. Il faut s'envoyer. Hein ? C'est une autre, quoi ? Non ? Voilà. Il est avec nous, au bas de gauche. Allez, neuvième main ! Allez, neuvième main ! Dans cette Halle d'Espoir de Pietrosil qui nous accueille et qui accueille donc la grande finale PPF. Allez, venu ! Allez, fais comptez la première là ! Allez, moi, Fifi ! Fais-le, c'est quoi ? 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 Il est toujours là, très régulier dans cette finale, Filippe Pietri. Allez, Yanis ! Allez, Yanis ! Allez, continue Ptjo ! Il était très déçu de sa demi-finale. On verra qu'elle sera l'issue de la finale, mais... Il peut d'ores et déjà être content de sa finale. Bravo ! Encore ! Ah, ça va peut-être pas suffire ! Tiens bien, ça suffit ! Eh ben si ! Oui ! Bon, je pense qu'on va nous jouer. Jamais, jamais ! Jamais ! Il rit comme... Christian Dianzeno ! Celui-là, je pense qu'il est de chez moi. Il est de 26 ans, je pense. Non ! Il est moins de demi-mètre ! Elle est là ! Elle est là ! Il y a une Clio 3 ! Tu l'avais dit le temps ! Si tu les fais passer, tu prends les jaunes, là ! 100% ! Allez, Christian ! Il met ses yeux ! Ah oui ! Ouais, ouais ! Tu fais égarer la voiture, hein ! Il est temps de durer, ça ! Allez, Christian ! Ils ont le sens de humour, c'est appréciable ! C'est pas le cas d'une personne qui commente avec moi ce soir ! Non mais ils sont vraiment pas impressionnés par... Effectivement, les caméras, le cadre... Il a eu l'unette, il a gagné ! Ah, Chris ! C'était mieux, je l'ai fait passer déjà ! Pas que des carreaux, moi, en tout cas ! Ouais... Ouais, il y en a, ils font des carreaux ! Ouais, ouais, apparemment ! C'est bon ! Bien, Christian ! C'est bien ? Point, hein ! Oui ! Allez, Philippe ! Allez ! Fais compte celle-là ! Non, non, non ! Fais de le gagner, fais tirer ! Fais jouer, si tu arrives ! Allez, Philou ! Allez, Philippe Pietrik ! Il va essayer de continuer sur sa lancée ! Allez, Philou, encore une ! Allez, fais tirer ! Bien, moi, Philippe ! Bravo ! Bien ! Bien joué ! Hop, Philou ! Allez, encore ! Allez, Yann ! Je n'arriverai pas à dire... lequel de... Non, les six joueurs étant dessous... Sur cette main, peut-être... Oui, enfin bon... Peut-être Yannis Séboussi, mais c'est vrai que... Franchement... Oui, oui, oui... On va tirer, mais... On s'expose aussi. Il faut casser des points pour casser la graine. Allez, Abtio ! S'il tire bien deux fois... Il faut laisser ça encore deux fois... Essayez de frapper celui-là, qu'on verra ! Ouais, essayez de me rattraper ! Allez, Théo ! Je la saute ! Tellement bien attiré ! Comme ça, il faut juste... Allez, Théo ! Fais un effort ! Il a fait un bon effort, puisqu'il est même resté avec ce petit palais. Je crois que là, il fait un bon travail. Quatre bouts à deux. Il est un peu comme moi, Diego Vritz. Bon, je ne parle pas en matière de talent, mais il est un peu bisco, comme on dit ici. Donc il a tendance à critiquer un petit peu les tirs de ses adversaires. Il est difficile sur un terrain, mais ça part de l'exigence envers lui-même, je crois d'abord. Moi, je ne suis pas exigeant envers moi-même, en revanche. Qu'envers les autres. Allez ! Quatre bouts à deux gros, on ne sait pas. Bravo ! Yeng ! Excusez-nous, on rigole parce que je pense qu'on a entendu l'arrêt au stand d'un des joueurs. Parce que voilà, il y a des joueurs qui ont besoin d'aller satisfaire un petit besoin pendant... Et grâce à nos micros, on aurait pu l'entendre. On entend bien. On entend bien. Ce petit arrêt au stand. Ouais, ouais. C'est fou, ouais. Si il ne gagne pas, il faut pointer. Si il ne gagne pas, je tiens pour passer la gagne. Si il ne gagne pas, il faut pointer ou essayer de bloquer le jeu. Est-ce que même si tu te cherches, tu contre derrière ? C'est le ! Allez ! Bravo ! C'est très bien joué, Adaport de Christian de Ganty et nous. C'est bon ! C'est bon ! Il est gauché, il est gauché. Si il n'est pas de tafora, il peut compter. Là, s'il tape, s'il n'est pas droit, il pète la sienne. Derrière les points, il tape mal. Il gagne le point. Si il frappe, on peut en faire quatre. On a trois boules pour une. À savoir qu'il a joué comme le premier, tu fais repuntare. Parce qu'il fait jouer l'ultime, il a gagné, ce n'est pas de jouer. Je fais jouer la dernière. Même ce girant, ce n'est pas trop mal. Mais c'est la peste qui est poulue, tu es un partit. Allez, va ! Allez, continuez ! Allez, continuez à tirer ! Porte à vie, c'est carambule et patience ! Allez ! On va quand même tirer sur Stobud. C'est pas magnifique à tirer. Allez, on calche, tu vois ? Il n'est pas facile à tirer. Ça, c'est sûr que celle-ci... Des risques de contre. De prendre à mauvais aussi. On joue ça, complètement. Ah oui, oui. Parfait. Bravo ! Très, très bien tiré. Allez, il a fait... Il a fait du boulot, là. C'est un peu bien, tu fais la parole. Hein ? Tu le gagnes contre. Eh oui, oui, oui. Des gens, on ne perd pas. Ouais ? Des gens, on ne perd pas. Eh oui, on ne perd pas, des gens. Ils ont deux boules en main. On est trop fort. Eh, pointe bien, mon gros ! Non ? Non, je ne sais pas, je ne regardais pas parce que c'était toi, là-bas. Ouais, ça c'est à moi. Ouais, si tu tires. Si tu fais pointe, c'est celle-là. Si tu pointes et que tu mets une boule là-là, alors... Oui, c'est sûr, oui. C'est un cas catégoriquement... Je te fais mieux, oui. En plus, celle-là, c'est... La donne-là, c'est... La donne-là, c'est dans ton coup de main. En tirant, on ne marque pas. Il n'y a qu'un pointant qu'on peut... Non, mais je vais essayer de le gagner, mais je vais essayer de le jouer. Tu montres bien, hein ? Non, je vais essayer de le gagner, parce qu'effectivement, en tirant, ça serait difficile de marquer. Elle n'est pas bien tombée. Elle n'est pas bien en jeu, oui. C'est toujours comme ça. Eh, attention, hein, par contre... Je rompe la donne à peine et... Et là, je m'ha piqué. Elle joue quand même bien ouvert. Un peu moins de 12. Je joue bien, non plus. Je dois sforzare. Non, plus qu'autre, parce que je... Tu, je le mets, je t'ai pas encore. Et puis, tu, tu la mancino tant la joue ici. Alors, plus, là, du panneau comme seconde, non ? Est-ce que quoi ? Je vais mettre la ? Allez, j'ai coi. Allez, metto là. Allez, date. Fais compte à la tue, va ? Un point sur deux, la main est payée. Non, non, mais nous devons mettre tous les deux. Si, mais deux points, la main est déjà payée. Et il avait peur de... te laisser aller sur le goal-choulo pointer en premier avec sa main gauche. Bien petit. Il aurait pu le gêner, en fait. Et là, il a protégé un petit peu le but. Un petit peu le but. Si tu l'as mis, tu l'as mis. Non, c'est pour lui. Tanto, regarde. Qua vince encore, eh. Praticamente. Puttala sur le dritte dans la balle. Va, lui, il fait la boule. Il fait la boule, il fait la boule. Va, il fait la boule. Celle-là, elle ne sera pas rentrée. Et ça fera 11 à 8, hein. Et Diego Ritz allait sur Cocholo et Philippe Pietric, ils s'approchent de la victoire avec ces deux points, mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Non, mais ils sont plutôt... Plutôt un peu au-dessus, là, dans les dernières men. Il fait pas très long. C'est un peu de chemin. Si te mette un peu comme ça. Peut-être sur le fil de la gauche. C'est une calzation. C'est-à-dire que je suis capable, car je ne l'ai pas encore un peu plus au-dessus. Allez sur la gauche. Mais non y va à la gauche. Non y va à la gauche. Non y va à la gauche. Si doit venir, doit venir aussi là. Je pense que nous, on est pas loin de la sixième heure de direct de la journée, là. Allez, mon filou, continue toi ! Allez, Fythe ! Le sport en direct sur l'IST, là, c'est tout le temps, en fait, et notamment demain, puisque demain, on retrouvera Jean-Pierre Lecq, Laurent Vigensigne et Pascal Pommier, pour nous faire vivre l'avant-match d'un match très important, le derby SCB-ACA, qui se déroulera demain soir au Stade Armand-Cesary. Nous serons en direct dans notre Coursier Gazaire demain soir. Bien, bien. Allez, Chris, arrive-y bien. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, Chris. Allez, mon Chris, ça part de là, 8-11 on est dedans, là. Allez, pote. Allez, frère, c'est le moment, là. Bravo. Bravo, bien joué. On a dit que ça faisait de la port belle au pointeur, mais... C'est ce que je veux dire. À la pointe, vraiment, des deux côtés, on a vu très peu de boules perdues. Et sur ces terrains très difficiles. Cla club personnes a plié. Oui, c'est ça. H говорят. Il n'est pas chanceux. Il est tombé 5 à 10 centimètres devant. Il est court. L'honne, il n'est pas grave. Il n'est pas grave. Descente. Exactement. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. C'est bon ? Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. On va taper des boules plus courtes que ça, ouais ? Ouais. Bravo, c'est bien tiré. Ah, c'est bon, il était pas devant, hein. Ouais, mon fils. Essaye de te rappeler, là, mon frère. Allez, Christian. On est 5 boules à 3, gros. On est 5 boules à 3, gros. On est 5 boules à 3. Si le bagne qui manque, il n'a plus le droit de main. Et si on n'a pas le droit de main. Ah, allez, Christian. Ça serait peut-être même mieux qu'il le perde pour qu'on tire. Tu vois ce que je veux dire ? Si, je veux pas ça. Si le bagne qui manque, il n'a plus le droit de main. Même si on gagne, et qu'il imagine la table du mauvais côté, on a toujours le bon. Faut pas s'en marquer, faut pas s'en marquer. Après, juste en marquer, c'est bien aussi. Faut pas s'en marquer, pas gagner. À 8, tu peux pas passer à gagner. C'est compliqué. C'est faisable, monsieur. C'est aussi l'occasion présente. Ouais. Faut qu'il regagne. Faut qu'il regagne. Super, Christian ! Bravo ! Tu allais gagner ce point deux fois. Allez. Dans un petit périmètre avec la ligne de perte à côté. Allez, champion. Allez, Diego. Allez, Diego. On va tenter de sortir cette boule. Il s'est bien fait. Il s'est bien fait. Je vais pas vous traduire. Je crois que même moi, j'ai compris. le ton. Je dépasse la boule devant, tu y es. D'accord ? Je te vais l'envoyer là. Tu dépasses la boule là, tu y es. Ah, Yann. Allez, Tio. Bravo ! Bien, Yannis. Il s'est offert, Yannis et Boussi. Allez, champion. Allez, Diego. Allez, Diego. La main est plutôt bien embarquée pour l'équipe de Christian-André Anzeno, mais on ne sait jamais. S'il vient faire un petit carreau, Diego Risse, il peut faire beaucoup de travail. Oui, après ils ont quand même une boule de retard, mais deux mêmes boules de retard. Après celle-là, c'est vrai que ça serait bienvenu. Malheureusement. Il a mis trop de poudre. Eh oui. Allez, Yannis, pareil. Allez, Yannis, pareil. Allez, Yannis. Allez, vieux. Va mon petit, là. Pareil. Allez, Tio. Quatrième fois que ce point est regagné. Allez, Phil. Allez, essayez de récupérer la mienne, là. Allez, Philippe. Allez. 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 On va essayer de rajouter ces deux points. Ici, non ? Ouais, ouais. Moi, j'ai joué par là, de toute façon, aussi. Il ne monte pas, lui. Il ne le retient pas comme nous. Ouais, ouais, non. Mais après, il est là où il est, tu vois. Lui, la donne, elle est là. Et ma boule, elle l'arrête au pire. Il faut juste qu'il repose. Il ne monte pas comme nous, lui, hein. Il est bien joué. Bravo. Il est très bien joué, même. Bien joué. C'est deux mètres sur là, aussi. Allez, Tio. Allez, encore. C'est lui, là. On aura toujours au point, même pour l'instant, dans cette mène, pour l'équipe Andrian de Célineau. C'est le final qu'on attendait, hein. Ouais. C'est superbe. Quel spectacle, cette finale. Magnifique finale. Comme vous dites, 11 partout. On ne pouvait pas rêver mieux, je pense. Entre le niveau de jeu et les scores, on ne pouvait pas rêver mieux. Ouais, l'état d'esprit, tout est parfait dans cette finale. C'est un caillou, moi. Voilà, le moindre échec. Oui, on va se poser des questions des deux côtés à chaque fois qu'on va manquer un petit peu, qu'on aura un retard de boule. C'est pas mal tiré, hein. Oui. Après, la sienne, la sienne, c'est impossible. La sienne, c'est, ça donne... J'ai pas fait un écart comme ça. Je suis comme ça. Les deux mènent 11. C'est bon. Ils sont venus pour le 3. Ça passe pas. Ça passe pas. Le seul coup qu'il y en a où, c'est les bouchons-là. Sinon, il va tirer sur la main des boules et c'est la pinette. Après là, par contre, j'ai manqué la boule. Sinon, c'était 4 à 5 cadeaux. Et vous êtes toujours très nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et nous venons de dépasser l'heure et demie de jeu dans cette finale. C'est dire si l'issue est toujours assez floue. C'est incertain, hein. Pour l'instant, franchement, il y en a pour les deux côtés. C'est important que je mettais le même parce que tu reviens. Oui, c'est pour ça que tu dis ça. On a pris beaucoup de concentration, beaucoup de temps pour jeter ce but et jeter cette première boule. Allez, Philippe. Oh, magnifique encore. Bien joué. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Il fait une grande finale, hein, Philippe Pietre. pour ceux qui doutaient de son niveau, hein. De le voir associé à ses grands champions. Il fait taire toutes les critiques. Oui, il fait taire toutes les critiques. Il répond sur le terrain, comme on dit. Allez, mon gros. Allez, frappe-y bien, là, frère. Bravo ! Bravo ! Il fait tirer Théo et Roger, hein, donc, pour laisser les boules pour le bouchon. Pour Yannis et Boussy, éventuellement, le résultat est pratiquement le même. Allez, Philippe. Allez, rappelle-toi. Rappelez-toi. Essaye. Essaye, mais je vais essayer de jouer pas. Allez. Allez, Philippe. Allez encore. Allez doucement. Prends ton temps. Ah oui. J'ai juste manqué un peu de force. C'est bloqué. C'est bloqué net sur le deuxième rebond. En contre, elle est pas mal, hein. Sur le deuxième rebond, t'es tombé sur les cailloux. Et sinon, tu l'avais gagné encore. C'était pareil. Regarde-la. Elle est pas mal, hein. Elle est pas loupée non plus, cette boule. Elle est dans le jeu. Ah oui, là, il faut tirer. C'est un beau point à défendre. Elle est en plein dans le jeu. C'est mieux de tirer l'appui d'or. Allez. Ça dépend. Tu la tires bien pour toute la question. Qu'est-ce que mieux ? C'est la première main que j'ai mal joué. Tu fous. Philippe, je suis au 50, moi. Bravo. Il est exceptionnel dans cette finale. Il a reçu au coach Cholo. Allez, les gars. On va se tirer de l'huile, là. Allez, mon Théo. Allez. Allez, Théo, fais une fois avec celui-là, là. Parce que ce point de Philippe Pietri, il est plutôt très bon. Il est beau, celui-là. Allez, mon Théo, là. Allez, Théo. Allez, Théo. Allez, frère. Fais une fois encore de plus. Tu la frappes, c'est bien, frère. Allez, frérot. Allez, Théo. Allez, mon Théo, là. Allez, Théo. Allez, frère, frappe-y. Et il a crocheté. Aïe, aïe. Il a donné un petit coup de poignet au moment de sortir sa boule de sa main. Aïe, aïe, aïe. Au plus mauvais des moments, en plus. C'est pas bien, oui. C'est pas le bon moment. Il commence partout. Il perd de l'avantage de boule. Et là, on va se gratter la tête. On va se gratter la tête. Parce que c'est soit on continue à tirer à la boule, mais on laisse un réel avantage de boule dans les mains de ses adversaires. Sinon, il faut tirer le bouchon, donc. On va plutôt voir tirer à la boule, en espérant toucher le bouchon derrière ou contre dedans, mais bon, il est loin. Sur ce terrain, là, il est loin. C'est difficile. Aïe, Yanis. Allez, fais le pour moi, père. Reptio. Je crois qu'on va tirer au bouchon directement. Aïe, Yan. Reptio. A voir s'il le fait, il va faire lever la foule. Oui. On tire devant. Bien, super bien joué. Et il est peut-être resté. Oui, oui. C'est pas mal ce qu'il a fait. Bon, alors l'autre boule est resté dans le jeu, quand même. Mais... Ça fait jouer. Ça fait jouer. Je pense qu'on va tirer du côté de... Philippe Piedre, il n'a plus de boule. Allez, va. Qui va tirer. Qui va tirer. Il a fait du travail, là. Ah oui, oui. Yanis, c'est vous aussi, puisque... Il fallait rester, hein. Il fallait cadrer cette boule. Et maintenant, c'est... Il a retourné la main, hein. Yanis, c'est bousillé avec son petit palais allongé, là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, deux boules à deux. Un point par terre pour l'équipe de Christian Andrianzeno. Ah, la vista est spallata. C'est... C'est... Alors, c'est soit il tire deux fois... Et il casse la graine. Il tira, il faut tirer. Ah, c'est pour lui faire le point ou non tirer ? Parce qu'il est invincible, ce point. Non, il faut tirer et espérer. Ouais, il disait que... Ce point était ingagnable. Allez, tire bien. Allez, mon petit. Ouais, je pense que c'est le jeu tiré. C'est le jeu tiré. Si il tire deux fois, il empêche la graine. Déjà un point, ça veut dire qu'il faudrait qu'il mettent... Obligatoirement les deux pour terminer. Et ça peut même changer parce qu'il faut les gagner après le point derrière. Allez, on va voir si c'est un grand champion. C'est-à-dire normalement, il les loupe pas. Bravo ! Et maintenant, il met la pression sur les adversaires puisqu'il oblige ses adversaires à jouer. Frérot, si t'as le bonheur de le gagner là, mon frère. Si t'as le bonheur de le gagner... Il a manqué perdu. Il a manqué perdu. Voilà, pas besoin de le dire. Là, Chris ? Je pense que c'est le vrai jeu. Mon frère, là, c'est le vrai jeu, je le jure. Si t'as le bonheur de le gagner, on est bien. Allez, mon Christian ! Allez, mon frère, joue-la bien, celle-là ! Si il le gagne, après, t'as la boue. Tu fais ce que tu veux avec ta boue. Allez, mon frère. Allez, Christian ! Allez, c'est le moment de bien la jouer. Allez, essaye ! Allez, mon Chris ! Si il gagne le point... Mais non, non, non. Après, c'est la tape qui garde pas, t'as carreau gagné. Mais imagine, il gagne le point, il fait pas carreau ni rien. T'as tapé gagné ou pointé gagné ? Si il manque quand il est gagné, etc. Ça serait bien qu'il pointe, qu'il le gagne, qu'il manque. Oh là là ! Alors là, et voilà, les mouches ont changé d'âne. Eh ben, c'est ça. Le problème, c'est que maintenant, c'est Yanis Seboussi qui va avoir la boule. J'avais décidé de la placer à un moment donné, c'est là. Les mouches ont changé d'âne. Tu tapes la boule, on est sûrs de refaire une main, ouais. C'est le jeu, non ? C'est le vrai jeu. Là, c'est pratiquement manqué perdu. S'il décide de tirer... Ah, Yanis ! Allez, montre-moi Yanis ! Allez, il va essayer de tirer la boule pour... Il va essayer de taper à la boule pour tenter de casser la gagne. Ouais, mon pote, c'est la tapée, celle-ci. Allez, montre-moi. Allez Yanis ! Allez Yanis ! Allez, fais une fois, gros. Montre-moi là ! Ça serait terrible de terminer sur... Allez, on va voir s'il a le mental. Le mental de champion. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Bravo ! Il est exceptionnel ! Il fait une finale exceptionnelle, donc il a cassé la gagne. Ah, là, il faut avoir du cran dans ces situations. Alors, moi, j'ai une question quand même, Vincent. Il y a combien de points par terre ? Pour moi, il y en a qu'un. Non, il doit y en avoir deux. Ça dépend si la boule noire est rentrée sur celle de derrière. Il faut pas mal tomber, là. Si là, la boule fait deux kilos. Allez, je sais pas trop sur les deux plus loin. Si tu gagnes le point, qui manque ? Si tu gagnes le point, qui manque ? Si tu gagnes le point, qui manque ? Si, si tu gagnes le point, qui manque ? Si. Absolument. Non, mais la battuta, je la boute quoi ? Je la boute quoi ? Je la boute quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Allez ! Mais il n'y a pas une battuta poulite. Il faut la jouer tranquille. Et là, il cherche un endroit un peu propre pour jouer. Oui, il suffit de passer la première boule, en fait, tout simplement. Mais c'est peut-être pas si simple que ça. Bravo, bravo. J'avais manqué perdu, là. Ouais, manqué perdu. T'es pas dans la donne ? Si, j'étais dans la donne. Mais la boule, elle a... Allez, dis. Ils peuvent sortir, d'accord, là. Il est costaud, il est costaud. Allez, 12 à 11 pour Diego Ricci. Allez, sur Cocholo et Philippe Pietri. Qui se rapproche. On va voir. Ouais. C'est tendu, on pouvait pas... On pouvait pas se faire mieux. Qu'est-ce que tu crois ? On a le mieux en main encore. On a le mieux en main encore. On a le mieux en main encore. Non. C'est pas fini, les gars. Ah non, c'est pas fini. C'est sûr. C'est loin d'être fini. Qu'est-ce qui ? Pense-moi, j'ai pensé dans ma tête. Ouais ? J'ai pensé dans ma tête. C'est quoi ? C'est plus loin d'arrière. Ah bon, que tu crois ? C'était pas. Allez, j'ai vraiment pensé. Allez, j'ai vraiment pensé. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est plus loin. Quel suspense. Quel suspense. Allez, Philippe ! Dans cette onzième édition de la grande finale PPF. Et évidemment, on met encore le bouchon près des lignes de perte. Il faut que tu tire la première, tu as la colpaine de vinto. C'est la quagliava. Il faut que tu tire. Allez, Philippe. Allez doucement, Philippe. Tiens toujours un peu de marge, par contre. Ouais, mais je ne veux pas trop faire comme avant. Non, oui, mais... Mais là, tu fais jouer quand même. On part attirer, Philippe. Par contre, il faut qu'on part attirer. Prends pas trop le risque, parce que c'est tout... Tu noies la première... C'est l'idée de... Diego Ricci qui essaie de canaliser Philippe Pietre, qui ne voulait pas prendre trop de marge de sécurité, mais... Ouais, tu dois attirer tout de suite. Si tu t'es tout de suite, il reste... T'as fait gagner, manqué... Tu perds pas. Petite information, on est presque venu à bout de cette boîte de bonbons. C'est parce qu'il est mal tombé qu'on dit ça. Ouais, on a bien été aidés, quand même. Ouais, mais c'est le bonheur de faire. On met 210 bonbons dans cette boîte, et il en reste une en 51, je pense. Même pas. C'est ça. On prend juste. Lui gagne le point, on fait le reste. Elle fait gros. Tu n'as pas gardé la mienne. C'est la mienne, hein ? Ouais, c'est sûr. Tu penses qu'elle est tiens. C'est plus facile. On ne saura jamais, je pense. Non, moi tu es. C'est beaucoup net. Un petit tour, ça fait pas. On ne saura jamais. De quoi ? Si on aurait tiré, si on aurait gagné ou perdu. Non. Moi j'ai manqué un coup aussi, là-bas. Je manque pas... Bon, Alisson, il m'a récupéré. La tata-tata-tata... Bravo, mon Christian. Bien, Christian, bravo. Bien joué. Juste passer, il l'a gagné. Bien, mon frère, bien. Bien, Christian. On a choisi de pointer, puis s'il vient perdre ce point, ils désiront tirer au but. Aïe 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 voilà, ça c'était… Eh bien je pense qu'on va voir Diego Ritz y tirer au but Vincent. La première est bloquée, c'est là il n'a pas tout jeté. Là il n'a vraiment pas pris de marge. Allez on va voir Diego Ritz essayer de rester en vie dans cette finale. Il n'est pas d'accord il est piétrier. Il faut le bouchon, bien sûr il ne faut pas pointer. Il faut aller en bouche. On a une belle bouche, nous sommes à 12 ou non ? Et on est à 5. C'est un petit peu… On a tous les deux, on doit le faire toujours. Si on est à 5, on va le faire, on va la tirer à la bouche. Non, non, non. Et maintenant il faut la tirer à la bouche. Non, 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 non. Il n'a pas de la tirer à la bouche alors. Mais il n'a pas de la bouche, il n'a pas de la bouche. À mon avis ils vont volontairement prendre le carton jean là parce que c'est une décision très importante. Il faut aller sur le coach, il veut tirer le bouchon et Diego Ritz il lui propose de tirer la boule mais… Tirer la boule… Oui, c'est-à-dire souhaiter après qu'on le reperde. Lui il dit qu'il arrive à 12 à 12 donc c'est bizarre. Dénéralement, Diego Ritz il ne s'est pas prêt pour aller tirer… Alors vous l'avez vu, Lady Malé qui leur a montré le carton jaune. C'est un carton jaune collectif pour dépassement de temps. Donc les trois joueurs prennent le carton et le temps repart pour une minute. A priori c'est Diego qui a eu raison puisqu'on va tirer la boule. Salut le chef. Oui. Alors il tire pas volontiers mais… Si il la frappe de la même manière de l'autre côté, elle est magnifique. C'est vrai. Elle est déjà pas mal. Elle fait déjà jouer et prend des risques pour le regagner. Deux points par terre et il oblige Christian Ganseno à ne pas perdre une boule. Puis il a toujours ses deux boules au pire. S'il vient faire un beau point, il verra. Il n'en fait qu'un. Deux, c'est fou. Il a cinq boules et il en donne trois. Oh putain, oui, oui, oui. Il faut qu'il le gagne bien d'entrée. Et il a juste fait ce qu'il fallait. Il a gagné au même endroit. Et là maintenant on va se poser des questions du côté de Diego ici. En plus on peut pas prendre trop de temps parce que… De réflexion parce qu'il y a déjà un carton. Ah oui. Après ça serait le carton orange et boule annulée et là… Boule annulée ce serait vraiment… Catastrophique. Non. Tire ce bouchon. Il a rigolé un petit peu. Allez, mais par contre il va falloir y aller. Il veut pointer. Il veut pointer. Il a pas envie de tirer le bouchon. Il le sent pas visiblement donc on va pas le forcer. Le petit va pas manquer. Il sent devant. Étonnant. S'il a pas tiré avec deux, je vais tirer moi. Je te le dis. Vous avez entendu ? Ben oui. Moi j'espère qu'il y a raison. Bravo ! Il fallait bien faire ce qu'il avait décidé de toute façon. Allez sur Coach O, on pense que Diego Ritz il s'est sympa de le tirer. Donc je tirerais moins s'il a pas tiré lui. Allez Théo. Allez vas-y mon petit. Tu la frappes c'est bien frère. Tu frappes mon frère. Quoi qu'il arrive dans un moment décisif dans cette finale. Chaque boule est très lourde. Elle est belle à tirer quand même cette boule. Elle est pas droit. Il est pas droit malheureusement. Peut-être qu'elle était lourde aussi pour lui là. à ce moment-là de la partie. Peut-être qu'il a eu du nez Diego Ritz. Ben tape cela, c'est bien. Mais on joue depuis 1h50. C'est rare au vu des moyennes de jeu depuis hier. C'est vrai. C'est vrai. Allez FN4 Ptio. Allez vas-y. Allez Théo. Allez tape bien cela, c'est pareil. Allez mon gros. Il faut du cran parce que... Il y a deux solutions. Il peut aussi choisir de tirer la diagologie ici. Alors Carton, il a mordu. Il a bouché un trou et vous avez rebouché derrière. Voilà l'explication. Donc c'est un carton collectif du coup ? Non alors là c'est un carton individuel. D'accord mais pour qui ? Christian Delianceno ? Non pour Théo Herger. Le seul carton collectif c'est pour le dépassement de temps. Théo Herger a bouché un second trou visiblement que Christian Delianceno a vu. Voilà, et le carton est pour le joueur qui a joué. Eh oui, il est chaud. C'est sûr que... C'est ce que je dois toujours faire le point. C'est ce qu'on est d'accord mais... Si je perds la patience... Si je perds la patience... Si je perds la patience, je joue pour faire le point. Allez. Ils sont... Ils se connaissent depuis longtemps mais ils ne sont pas d'accord. C'est souvent qu'ils sont... Et c'est marrant parce que c'est Diego Rizzi qui veut pointer Et Alessio Koczolo qui veut tirer donc... C'est rare. En tout cas ça donne raison à Diego Rizzi pour l'instant. C'est peut-être ces petits passages au milieu... À Fréjus qui ont changé, qui l'ont adouci. Le problème c'est que la prochaine boule c'est pas Diego Rizzi qui reste dans les mains. Il l'a senti. Attention. Attention. Et voilà pourquoi maintenant cette boule là est... Est décisive. Ça donne raison à Diego Rizzi pour le moment. Mais bon. Il y a eu beaucoup de facteurs quand même qui... De réussite pour eux là. C'est un manqué perdu là Pierre maintenant. Eh oui. Manqué perdu et même s'il tape il n'est pas sûr de l'emporter. Et voilà. Et c'est donc la fin de cette partie. C'est triste hein. C'est triste hein. C'est triste hein. C'est triste pour Yannis Seboussi. Oui c'est triste ceux qui finissent comme ça vu la partie qu'il a faite. Puisqu'il a fait une partie et une journée et même un tournoi exceptionnel. C'est clair. Et donc cette victoire pour Diego Rizzi, Alessio Cocho et Philippe Pietri. À qui on porte bonheur décidément Philippe Pietri. Ce que vous avez demandé tout à l'heure va peut-être se réaliser. Exactement. Et vous étiez très nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre antenne.